Qu'est-ce qui est fou avec mes tuiles, celle-là ? C'est bizarre comment tu nages. Ça n'est rien de bizarre, c'est une nage de combat. Une quoi ? Une nage de combat, laisse-moi. Putain, si c'est ça les meufs cet été, merci et vive la France. Bonjour, aujourd'hui on parle des combattants de Thomas Cahier, avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs, un premier film qui a séduit et convaincu la critique au Festival de Cannes. Le but final n'est pas de faire rire, mais ça marche parce qu'il y a une forme d'absurdité qui est liée aussi à une forme de tragédie. Tragédie c'est un grand mot, mais il y a un côté un peu tragique sur ce que ça dit de la jeunesse, de la difficulté qu'on peut avoir à exister. Donc le film, il ne se cache jamais sous l'appellation comédie. T'es bien ? Comment tu fais ça ? Je me fais mal. Pour moi, toute la dimension un peu héroïque, elle est géniale. Parce que c'est... Oui, justement on parle des problèmes, mais d'une façon assez métaphorique aussi. Et très engagée physiquement, il y a plein de scènes assez physiques, que ce soit dans l'eau, un peu de baston, de course, il y a plein de trucs comme ça. On en a déjà vu des films, même français, où il y a des trucs un peu comme ça, pas fin du monde, mais un peu effets spéciaux, tout ça. Et là, vraiment, moi ça m'a... Enfin, je me suis dit, c'est ouf quand même. Déjà pour un premier long, il avait fait Paris-Shanghai, un court-métrage très bien et tout. Là pour un premier long, pousser aussi loin le... Bah voilà, le survivalisme, tout ça, le combat, la fin du monde, tout ce truc-là. C'était ouf. Il faut faire une prépa pour rentrer dans l'armée. Ça dépend du régiment que tu veux, en fait. Moi, celui que je veux, c'est un des plus durs, donc ils prennent pas n'importe qui. D'habitude, c'est un peu le mec qui est au-dessus de la nana, qui mène un peu le truc. Et là, moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que du coup, on voit Arnaud qui se laisse un peu manipuler, mais il reste sur ses gardes quand même, mais il se laisse emporter un peu quand même. et ça, ça, moi, ça m'a attirée parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Prousticité, mon cul, ouais. C'est les paras, ça ? Tu manges pas de temps flamby ? Ce que j'adore là-dedans, c'est d'être avec quelqu'un au moment où il sait pas encore. Enfin, je trouve ça génial de découvrir parce que du coup, ça fait émerger une fragilité qui est hyper intéressante. Et puis surtout sur des projets comme celui de Thomas qui est justement, qui est quand même, moi, je trouve une prise de risque quand même assez forte, quoi, sur le ton du film, le placement, justement, le côté pas du tout naturaliste et tout ça. Enfin, il y a cette fragilité qui peut amener, je sais pas, quelque chose de magnifique, quoi. Thomas Cahier, il est plutôt jeune, il a déjà 35, 36 ans. En tout cas, c'est un premier film et ça s'inscrit vraiment dans une vague de premiers films en France. On voit ça depuis 2, 3 ans. À Cagnes, il y avait aussi, par exemple, le film de Céline Sciamma qui en est déjà à son troisième film. et qui est en train de vraiment d'éclater, de devenir vraiment une grande cinéaste tout à fait mature. Il y a un autre film, Party Girl, qui a eu la caméra d'or. Donc, Thomas Cahier s'inscrit vraiment dans un renouveau du cinéma français. Et on voit, voilà, plein de jeunes réalisateurs, soit qui se découvrent avec leur premier film, soit qui confirment avec leur deuxième ou troisième film. et tout ça est très réjouissant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada